Mesdames, Messieurs, bonjour, chers auditeurs, bienvenue dans 60 minutes économie. Nous la consacrons, cette émission, aux différentes promesses, programmes des candidats en lice pour les présidentielles du 7 septembre 2024. Ils annoncent donc des engagements, des promesses aux lecteurs et c'est à eux qu'ils s'adressent, aux électeurs, c'est à eux qu'ils s'adressent selon l'électorat ciblé, selon la proportion majoritaire aussi à gagner, les jeunes, les 18 ans, les femmes, les travailleurs, les commerçants, les chefs d'entreprise, la diaspora. Ils doivent donc séduire, intéresser, plaire et surtout inspirer la confiance. Nous focalisons cette émission sur une thématique qui n'est pas des moindres, les EPE, les entreprises publiques économiques, le secteur public marchand, des milliers de travailleurs, des milliers d'emplois ou des millions, plusieurs dizaines de groupes industriels et puis les questions évidemment pour ces électeurs, éventuels électeurs, de s'intéresser aux promesses électorales sur les salaires, le SNMG, l'action syndicale, la dépénalisation de l'acte de gestion, la restructuration et le devenir des entreprises publiques, mais également leur performance, le partenariat public-privé et puis leur pérennité très simplement. 60 minutes économie. Tous les jeudis de 13h à 14h. J'ai le plaisir d'accueillir dans les studios de la chaîne 3 M. Amar Takjoud, secrétaire général de l'UGTA, M. Khaled Remouch, journaliste à Algérie Invest et au téléphone M. Mahmoud Kaoubi, économiste. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir répondu à cette invitation et puis première question que je souhaite poser à M. Amar Takjoud. Vous représentez le monde du travail essentiellement qui sont aussi dans le secteur public marchand. Vous avez forcément, vous vous intéressez au programme, au programme, aux promesses des candidats à l'élection présidentielle du 7 septembre. Quels sont, qu'est-ce que vous avez parcouru, quelques-uns, lus, intéressés ? Qu'est-ce que vous retenez des engagements pris par les candidats à l'égard de l'entreprise publique économique et sans devenir ? Premièrement, je vous remercie de l'invitation et c'est une occasion aussi pour nous d'exprimer les revendications du monde du travail. Aujourd'hui, nous sommes en campagne électorale, on est en plein campagne, discussion des candidats. Ça nous intéresse. Nous avons des demandes, nous avons des revendications à faire exprimer pour les candidats. Donc, notre souhait, c'est d'avoir une oreille réceptive pour la demande, pour le contenu économique et social de l'organisation syndicale. Bien, maintenant, les candidats, nous avons lu à travers la presse, nous avons entendu à travers aussi les médias, la presse parlée et la presse télévisuelle, du moins des propositions très larges des uns et des autres sur le devenir de l'entreprise économique publique. Chacun va de sa démarche. Il y a ceux qui ont constaté, fait le travail, ils maintiennent leur objectif d'aider l'entreprise publique. Il y a d'autres qui disent qu'il faut éviter de maintenir les entreprises publiques sous perfusion et qu'il y a lieu d'aller plus loin dans la privatisation ou le partenariat. Il y a d'autres qui essayent de concilier un petit peu l'entreprise publique et l'entreprise privée. Mais moi, je pense que la question de l'entreprise économique, il faut la prendre dans sa plus large philosophie. L'entreprise publique économique, c'est quoi ? Pour nous, le syndicat, c'est une question culturelle. Et nous avons des insuffisances dans le public. Et nous avons des insuffisances dans le peu d'entreprises privées. Et nous avons aussi des insuffisances de vision et de projection pour l'économie nationale. C'est quoi l'économie de demain ? Donc, on n'entend pas. En réalité, tout ce qui est dit et fait de notre point de vue, c'est une question de sauver la maison économique publique pour les uns et d'essayer d'ouvrir la maison publique économique pour les autres. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est une discussion, un engagement, une réflexion sur le devenir de l'entreprise. C'est quoi l'entreprise publique demain ? Comment elle doit agir cette entreprise ? Parce que nous avons des appréhensions. Dans l'entreprise publique économique aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui peinent à avancer. Il y a d'autres qui sont déstructurées. Et il y a des entreprises qui s'en sortent et qui ont une place assez prépondérante sur le marché national. Aujourd'hui, le privé n'a pas montré aussi une grande efficacité. C'est beaucoup plus dans l'industrie de la manufacture, beaucoup plus dans la transformation, dans le bâtiment. Mais ça ne reste pas très visible. Il reste aussi cette culture qui est recherchée. Est-ce que l'entreprise publique, quand elle est créée, elle tombe dans le droit de la collectivité ? Ou l'entreprise publique privée, c'est une propriété de personne ? Ça, c'est pour ma part, il y a une question importante. Est-ce qu'une entreprise privée, quand elle est créée, est-ce qu'elle tombe dans le droit de la collectivité ? Ou est-ce que c'est une entreprise personnelle, deux personnes, et à chaque fois, on a cette rhétorique qui nous revient au visage, entreprise terrible, mashtak. Cette question, il faut la bannir du lexique et de la discussion. Une entreprise, quand elle est créée, elle appartient à la collectivité. Un prolongement, s'il vous plaît, Khaled, sur la réponse de M. Amartel. Moi, je pense, c'est-à-dire, je partage cet avis, mais je voudrais revenir sur le modèle économique. Nous avons choisi l'économie de marché comme modèle économique. Et dans ce modèle économique, le secteur privé doit prendre le relais de la croissance. Le financement de l'économie, depuis des décennies, c'était un financement budgétaire. Maintenant, le relais de la croissance, même si actuellement le privé n'a pas cette envergure, n'a pas cette capacité de prendre le relais. Mais il faudrait que le secteur privé prenne le relais de la croissance. C'est le secteur privé qui doit financer et qui doit être le moteur de la croissance. Ce n'est pas le cas, mais nous avons choisi un modèle économique. Ça ne veut pas dire qu'il faut que l'entreprise publique économique publique ne doit pas exister, ne doit pas se développer, ne doit pas... Ça veut dire tout simplement qu'il faut donner une plus grande place au secteur privé. Et au secteur public, dernière remarque, au secteur public, le secteur public est important. Nous avons le rôle de poser des questions. Le secteur public est très important, mais il faut savoir que gérer une entreprise publique économique, ça doit être de l'efficacité, ça doit être adossé à des contrats de performance. Jusqu'à présent, les entreprises publiques privées, leurs managers, ne sont pas comptables de leurs résultats et n'ont pas des contrats de performance. Chaque année, on évalue ce qu'ils ont fait. S'ils ont bien travaillé, on les laisse. S'ils n'ont pas bien travaillé, on les dégage. Dans ce débat, Khaled, vous attissez en tant que journaliste. Oui, oui. Donc, n'oublions pas notre mission et de poser des questions. Donc, le poste de M. Amartou Atakjout en tant que secrétaire général du GTA, M. Mahfoud Kaoubi en tant qu'économiste, en toute la latitude de répondre, nous n'avons pas cette vocation de faire le diagnostic ou de faire des pistes de solutions. Donc, je vous attends en fait pour des questions. M. Atakjout sur la question de comment... Vous avez donné un avis, plus un avis... Maintenant, une question, je vais poser. Une question sur qu'est-ce que les EPE, quelle place trouve les EPE et le traitement qui sera donné aux EPE à travers les programmes des candidats, s'il vous plaît ? Non, moi, je voudrais poser une question. Allez-y, bien sûr. La question, c'est... Si on revient aux élections présidentielles, est-ce que vous pensez que les programmes et les engagements des trois candidats apportent des réponses ? Des réponses aux problèmes réels... Que vous venez de... Aux problèmes réels des travailleurs et en quelque sorte de l'entreprise publique, économique et publique. Qu'il s'agisse de SNMG, qu'il s'agisse de retraite... Alors, il y a des propositions. Nous avons par exemple le FFS. On va essayer d'aller point par point. Alors, indexer les salaires sur l'inflation, une allocation chômage à 20 000 dinars, réformer la retraite, rétablir la retraite proportionnelle. Bien sûr, il y a des revalorisations qui sont prévues dans le monde du travail. Suspendre, bon, c'est toujours dans le même cadre du SNMG, suspendre l'impôt sur les revenus globales. Et il s'agit également pour... Là, on parle du FFS pour le MSP, par exemple. Je donnerai l'exemple de revoir le système des groupes économiques et les participations des EPE. J'ai peur de confondre entre les deux. Voilà, mettre en place un organisme chargé d'évaluer l'impact et le rôle des EPE. Votre réponse, votre réflexion sur... Est-ce qu'il y a du nouveau dans les engagements qui répond aux attentes de l'UGTA telles que vous les avez tout à l'heure mentionnées ? C'est-à-dire, on vous dit... Un candidat vous dit... L'entreprise publique est une entreprise économique donc il doit être régi par le code du commerce. Un point, c'est tout. Oui, la réponse... Vous me dites, il y a un candidat qui présente l'aspect social du travailleur dans l'entreprise. Parlons de l'entreprise, l'aspect social, les augmentations, l'indexation des prix sur le salaire, les retraites, tout ça est séduisant. Mais comment ? Ça veut dire, de mon point de vue de syndicaliste, de ce que je ressens, il va falloir organiser l'économie. Il faut créer de la richesse. Il faut la répartir. C'est à ce moment-là qu'on peut engager une discussion sur l'augmentation des salaires, sur la réduction de l'IRG ou la suppression de l'IRG, etc. Tout rien ne doit fonctionner sans la création de la richesse. Ça veut dire, maintenant, il faut poser la question quel type d'économie pour aboutir à ces propositions, à ces grandes décisions qui sont, encore une fois, des décisions séduisantes. Comment on doit les traduire sur le terrain ? Il va falloir de l'argent, il va falloir une économie forte, il ne va falloir pas se consacrer uniquement sur les rentrées du pétrole. Donc, la question, elle est simple. C'est séduisant. Mais comment ? Quelle économie ? Comment on doit créer de la richesse pour aboutir à ces grandes décisions parce que ça ne vient pas comme ça ? Syndicalement parlant, je suis quelqu'un de raisonnable, de rationnel. Je pense que lorsqu'on a un dinar, on peut le distribuer. Quand on n'a pas de dinar, on ne peut pas le distribuer. Ce n'est pas l'heure. Maintenant, la question de l'entreprise publique. Aujourd'hui, il va falloir faire le constat parce que personne n'a ramené le constat aujourd'hui de l'entreprise. Il peut y avoir une évaluation ? Bien, bien, une évaluation. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Oui, il y a quelqu'un qui a parlé d'évaluation et c'est juste l'évaluation. C'est le MSP qui a parlé d'évaluation. Oui, il faut faire de l'évaluation et de dire comment on a fonctionné jusqu'à maintenant avec l'entreprise publique. Avec les entreprises. Le président sortant également parle d'évaluation. Exactement. Il faut l'audit, l'évaluation. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, est-ce que l'entreprise économique fonctionne comme une entreprise à caractère économique et commercial ? Est-ce que quand on met en place un code du commerce et on met un code des marchés sur une entreprise publique qui n'a pas la même contrainte dans le privé ? Par exemple, la pression administrative qui n'est pas la même, encore une fois. Parce que le poids de la bureaucratie pour le privé est une chose mais le poids de la bureaucratie pour le public est une autre chose. Parce que le poids de la bureaucratie sur le public, c'est le ministère, c'est les orientations, c'est les décisions. C'est très lourd. Il faut libérer... Donc, ce sont les causes des échecs. Bien évidemment, parce que si on ne libère pas l'entrepreneur, parce que c'est une entreprise économique qui doit créer de la richesse. Et on ne peut pas créer de la richesse en mettant des garde-fous, des mécanismes, des outils. C'est très bien ce que vous dites. Je vous reviens. M. Mahfoud Kaoubi, au téléphone, ma question à vous, c'est de dire qu'est-ce que, si vous vous intéressez, si vous avez capté quelque chose, des annonces qui soient différentes de ce qui a été engagé par le président de la République sortant, qu'est-ce qu'il y a de différent dans le sort que l'on réserve à l'entreprise publique économique ? Est-ce que parmi ces candidats dans MSP, FFS, on parle plutôt de maintenir l'outil de production publique ? Est-ce qu'on parle de plus de partenariats ? Est-ce qu'on parle, comme le dit le FFS, plutôt d'accéder l'industrie même publique qu'il devienne une industrie capitalistique ? Donc, peut-être parlant de privatisation, est-ce qu'il y a une nouvelle approche du devenir des milliers, des centaines de filiales, des milliers de travailleurs sur la gestion, la performance de l'entreprise publique ? En premier, bonjour. Et je salue, M. Takjout, les présents au plateau et les auditeurs. À vrai dire, les réponses des trois candidats restent dans l'ensemble vague quant au devenir des entreprises publiques économiques. Bien que l'origine doctrinale des trois candidats est pratiquement prône une économie de marché à connotation sociale, mais en termes de réponses claires, on n'a pas de réponses très claires de la part des trois candidats. Attendez, attendez, je vous interromps. Très rage à l'éviter de vous dire. Je veux quand même vous dire ce qu'on a sous les yeux, des pistes qui sont données par les candidats. Nous avons les candidats Abdel-Jitboun sortant. Donc, il parle de la réforme du secteur public marchand, de la gouvernance des entreprises. Il parle également d'auditer, évaluer les capitaux du secteur marchand. Il parle d'engager une restructuration du secteur public, donc à la lumière, bien sûr, des audits. Il parle de révision, mettre à jour le cadre juridique régissant les participations de l'État. Il consacre l'autonomie effective de la décision de l'entreprise sans pour autant réduire l'efficacité de la supervision et encourager les initiatives des dirigeants des entreprises et la dépénalisation. Donc, c'est ce qui est dit. On continue à soutenir l'entreprise sous condition. Donc, en fin du compte, on n'a pas de réponse claire, définitive, tranchée qu'on peut devenir des EPE. Donc, on attend les audits. À mon sens, les audits ont été faites, les évaluations ont été faites aussi et on sait très bien quels sont les mots qui rangent le secteur marchand de l'État. Aussi bien sur le point institutionnel, M. Takjout était en train de décrire cette question de lourdeur, de confusion souvent entre les aspects administratifs et les aspects marchands et qui font en partie une des origines des difficultés financières et de l'efficacité de la performance des entreprises publiques. Mais cela a été fait déjà en 88 lors de l'autonomie des entreprises. On l'a fait en 94 et on l'a fait très récemment. Les suggestions imposées aux entreprises publiques pèsent énormément et sont à l'origine dans leur inefficacité. Souvent, l'État ne répare pas, ne compense pas les suggestions des entreprises publiques. Prenons dans le domaine de transport aérien, on peut l'appliquer dans le domaine de transport ferroviaire et on peut l'appliquer dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. Ce qui fait que les entreprises publiques ont une certaine organisation, une certaine logique de fonctionnement qui est loin de la commercialité, loin du marché, combien même on prône de la concurrence et on prend la logique du marché. Donc, on a besoin de courage de voir la réalité telle qu'elle est parce que tout simplement, le Trésor ne pourra pas supporter encore le coût de l'assumissement ou du maintien d'une grande partie. Je dirais que 80% du secteur public économique a de grands problèmes de structure financière suite à l'héritage, parce qu'il y a un héritage aussi qui n'a pas été assumé convenablement et que les actions de redressement en grande partie consistaient à un retraitement comptable de la situation financière des entreprises au lieu de régler les problèmes sérieux des entreprises. Maintenant, ce qui est attendu... Qu'est-ce qui est attendu ? Qu'est-ce qui est attendu ? Qu'est-ce qui n'est pas déjà dans les engagements du président sortant ? Qu'est-ce qui est attendu ? Parce que la réponse, c'est quoi ? Soit on veut privatiser, soit non. Je parle d'une manière très claire. Ce n'est pas la privation du capital dont il s'agit. C'est est-ce que l'État veut couper le cordon ombilical et ne plus interférer dans la gestion commerciale des entreprises ? Ce n'est pas ce qui est dit dans les engagements du président de la République. Audit, évaluation, restructuration, pacte de rentabilité. Attendez, je vous donne des éléments. Le FFS dit deux choses parce que parfois, il y a des phrases qu'il faut décrypter, essayer de comprendre, d'analyser. Il parle d'investir sur une industrie capitalistique. Il faut décrypter le mot. Organiser des états généraux pour déterminer la stratégie industrielle. Il dit adapter le mode organisationnel des EPE aux exigences de rentabilité, de compétitivité, en les dotant de moyens adéquats. adéquats. Donc, le FFS, il est à peu près dans la même ligne, c'est-à-dire, on va les renforcer, il faut renforcer leur mise à niveau. Vous avez le MSP, il dit autre chose. Il dit revoir le système des groupes économiques et les participations de l'État, « Corréler le financement public à la rentabilité économique » et il dit « Adopter un mécanisme national de relèvement des taux de productivité, élargir l'évaluation des entreprises économiques du secteur public au recours à la bourse, développer le financement de la croissance hors commande publique, c'est important, réglementer le financement par la demande non publique. » C'est des éléments de réponse. Il dit, le MSP dit, il faut sortir de l'assistanat. Oui, il le dit, il le dit, on l'a dit depuis 88, la loi sur l'autonomie des entreprises a dit beaucoup mieux en disant que les entreprises publiques seront organisées, sont organisées en société par action, donc régies par la commercialité. Et depuis, on a changé d'organisation, on a fait des audits, on a fait des réévaluations, mais le problème, c'est qu'il y a une connotation politique à la privatisation qu'on ne veut pas voir telle qu'elle est, qu'on ne veut pas exposer, parce qu'elle a des dimensions sociales qu'il faut attaquer, parce qu'on ne fait que différer la chose. En tous les cas, la situation des entreprises se dégrade, des plans de relance ont été faits, des crédits ont été consentis, mais des réorganisations ont été faites, mais on est toujours confronté à un problème d'efficacité, de rentabilité des entreprises publiques. Maintenant, il y a des responsabilités de la part de l'État qu'il faut assumer. On ne peut pas contraindre une entreprise publique à prendre un marché qui n'est pas rentable sans qu'on répare, sans qu'on fasse une compensation à juste titre, qui est engagée contractuellement et préalablement à l'imposition de ce plan ou de ce contrat à l'entreprise. Voilà. Je donne la parole à Khaled. Question Khaled. Oui, question. Donc, les entreprises publiques sont, vous l'avez déjà dit, M. Khaboui l'a dit, M. Takjout l'a dit, ils sont déstructurés, etc. Question. La question, c'est le traitement de la dette des entreprises publiques. Est-ce que vous pensez que le traitement de la dette a été abordé par les trois candidats et vous savez très bien que la dette publique, comment elle est traitée, comment elle est gérée ? C'est-à-dire, les entreprises publiques, l'une part de leurs problèmes, c'est les agios. C'est une charge très lourde pour les entreprises. Cette charge, c'est-à-dire, cette charge, c'est les banques, c'est le rapport entre les banques et les entreprises publiques. Cette charge fait partie de la déstructuration des entreprises publiques. Oui, c'est vrai que les charges bancaires, ils sont très lourds, c'est difficile à signer, ça revient chaque année et ça pèse énormément sur les entreprises publiques. Mais, encore une fois, les candidats doivent engager une réflexion sur la question de l'entreprise, sur les agios. Est-ce que les intérêts qu'on est en train, aujourd'hui, d'imposer aux entreprises, c'est normal ou pas normal ? Est-ce que les banques ne prennent pas autant ? Maintenant, il y a une question. Moi, je pense que toutes ces questions de banques, de relations financières entre l'entreprise et la banque, dans l'environnement de l'entreprise, je pense qu'on ne peut pas faire les états généraux. On ne peut pas faire d'audit sans la participation des concernés. les entreprises. On ne peut pas, aujourd'hui, prendre des décisions dans une place où les technocrates prennent des décisions à la place de l'entreprise. C'est l'entreprise qui doit réfléchir à son sort. On ne peut pas. Aujourd'hui, on est à l'intérieur, nous, en tant qu'organisation syndicale. On parle du dialogue social. Comment dialoguer ? Quel dialogue social ? Le dialogue social n'est pas très… Il ne tient pas la route parce que les entreprises sont tenues par le poids de l'administration, sont tenues par les orientations, sont tenues par les instructions. Donc, il n'y a pas de dialogue social. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on engage un dialogue social, les entreprises se tiennent aussi à leur tutelle. Donc, moi, je pense que la liberté, déjà… parce qu'il y a le court terme et le moyen terme. On ne peut pas gérer cette question parce que ce n'est pas en claquant des doigts qu'on va régler le problème des UPE. On ne peut pas. Ça veut dire ni la privatisation, elle ne peut se faire parce que c'est un processus, ni encore l'aide qu'on peut apporter à l'entreprise et la liberté qu'on doit donner à l'entreprise. Ça veut dire qu'on doit faire… De mon point de vue, il faut qu'il y ait un plan sur le court terme, le moyen terme et le long terme. Donc, aujourd'hui, moi, je ne vois pas de court terme, peut-être, il y a des réponses aujourd'hui à court terme quant au candidat, au président candidat, quant au… L'orientation plus précise, je te donne tout de suite la parole, qui semble en tout cas aller un peu plus dans le détail du candidat MSP, développer le financement de la croissance hors commande publique, réglementer le financement par la demande non publique, élargir le financement des grands projets hors trésor. Moi, ça m'inquiète et ça me fait craindre des choses comme ça. On ne peut pas dire comme ça parce qu'il y a aussi la dimension sociale. Or, commande publique, la plupart du temps, quand on donne des marchés publics aux entreprises pour les maintenir, pour qu'ils puissent aussi maintenir les emplois, il faut avoir le courage de dire quel est le nombre de salariés qui risquent dans une décision pareille de se retrouver en dehors de l'entreprise. En dehors de l'entreprise. C'est pour cela que je suis en train de dire le traitement des entreprises, il faut que ce soit un traitement de court terme et de moyen terme et de se projeter aussi sur le long terme. Parce que cette question de commande publique, ça c'est facile. On ne donne plus aux entreprises. or commande publique. I am bad. Moi, je suis syndicaliste. Je vais contenir un petit peu le partenariat public-privé. Alors là, la question du partenariat public-privé, il ne faut pas que ce soit un partenariat à sens unique. Est-ce que c'est au public de prendre aussi des parts dans le privé ou uniquement le privé qui doit prendre des parts ? Le management. C'est le management au moins. Pour ma part, il faut laisser les entreprises. Parce que le partenariat, c'est les entreprises qui doivent l'engager et ce n'est pas l'administration centrale qui l'engagera. Une question, Khaled. Ma question, c'est vous insistez sur le dialogue social. Et les candidats... Faites un lien, Khaled. Oui, le lien, le lien, le dialogue social. Le lien avec... Oui, oui. Et les candidats, les deux candidats, c'est Aouchi Ché Hassani, appellent un débat, un haut débat. Donc, jusqu'à présent, il y a un manque de débat dans la scène économique et sociale, il y a un manque de débat. Qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce qu'ils répondent ? Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Cette question du débat, de faire plus de débat, de faire... Ce dialogue social travailleur... Entre qui et qui ? Débat au sein de la société, débat au sein de l'UGTA, débat au sein... C'est-à-dire le rapport entre l'UGTA et les autres syndicats, rapport entre l'UGTA et le gouvernement et les pouvoirs publics... Non, non, vous tapez un peu trop bien. Quelle passion ! Voilà. Vous avez capté la question de M. Kald. C'est la concertation, en quelle forme elle est censée prendre ? Aujourd'hui, la concertation, elle est dans l'entreprise. La négociation, elle est dans l'entreprise. Le dialogue social, il a une autre dimension. Le dialogue social, c'est un réflexe, il faut être réactif dans le pays, globalement. Quand on parle du dialogue social, moi, je pense que ce qu'on est en train d'engager aujourd'hui, c'est un dialogue social. Le dialogue social, il faut qu'il aille un peu plus loin. Il faut que la discussion soit permanente. Pourquoi, aujourd'hui, on ne pose pas la question, les trois candidats ne posent pas la question, pourquoi la frilosité des travailleurs et des citoyens algériens au privé ? Pourquoi ? On n'aime pas le privé. Qui n'aime pas le privé ? Eh bien, qui veut travailler chez le privé ? Il n'y a pas beaucoup qui cherchent à travailler dans le privé. Il y a une crainte. Il y a une crainte. J'ai une réponse, je n'os aurais pas le dire. Non, quand on dit le privé, alors dites au public. Le public, c'est du bail. Oui, j'ai mon poste, j'ai mon salaire. Pour les travailleurs, demain la privatisation, vous verrez bien qu'il y a une... Peut-être que la valeur du travail chez le privé est plus sérieusement prise. Oui, mais il y a aussi des choses qui ne concordent pas avec le dialogue social, avec l'économie de marché, avec la démocratie, etc. Parce que quand on veut, moi aussi, j'ai une question très simple au privé. S'il avait donné des gages de garantie, qu'il a montré une culture d'entreprise, même la question de la privatisation n'aura pas à être discutée. C'est l'État régulateur, contrôleur, ces institutions qui ont un rôle à jouer pour protéger les droits. Écoutez, moi j'ai en face de moi des confédérations patronales qui refusent le droit aux travailleurs de s'organiser. Eux, ils sont organisés en syndicat, par contre, leurs travailleurs ne le sont pas. Alors, quand vous me dites ça c'est la contre, moi ça me fait craindre. la loi doit être appliquée dans toute sa rigueur. Donc aujourd'hui, il y a énormément de choses, il faut qu'on montre patte blanche, il faut qu'on montre qu'on est capable aussi de gérer une entreprise, de créer une entreprise, et de travailler avec les salariés, de faire confiance aux salariés, parce que c'est les salariés qui portent l'entreprise, et ce n'est pas quelqu'un d'autre. Est-ce que vous pensez M. Tagjuste que les trois candidats doivent préciser le terme de privatisation ? Parce que la privatisation, c'est aussi dans les actions aux travailleurs. Oui, on peut donner, on ouvre le capital, et c'est les... On a de très belles entreprises privées où les travailleurs se portent bien, ils sont même réunis. Non, mais même la privatisation s'en peut privatiser, et les actions sont prises par les citoyens. Par les citoyens. On peut, par exemple, une société, 10%, on peut donner 10% du capital des sociétés aux citoyens. Il faut donner un sens à la privatisation. Il y a des entreprises qui sont très bien, privées, qui sont très bien. Il y a des entreprises qui permettent aux travailleurs de s'organiser et d'engager des discussions, des concertations et des négociations. Oui. Mais ça ne représente, madame, que 6%, 6% d'entreprises qui sont structurées aujourd'hui en syndicat dans le privé. Globalement, dans notre pays, il n'y a que 6%. Vous savez, 6%, ça veut dire quand vous avez une confédération en face patronale, dites-vous qu'il n'y a que 6% qui ont des travailleurs structurés, organisés. Et on me demande d'engager un dialogue social avec eux. Or, qui mettra les travailleurs que je représente et que je peux représenter et que d'autres syndicats doivent représenter, ne le sont pas. Ils n'ont pas le droit au chapitre. Donc, moi, je dis que c'est un problème culturel. Encore une fois, il faut travailler dans ce sens, il faut engager une réflexion dans ce sens, il faut que la loi soit appliquée, il ne faut pas être frileux de la loi. Les lois de la République, ils sont imposables et opposables à tout le monde, il faut qu'ils soient appliqués et par la suite, il n'est pas interdit de militer pour changer les lois. Dans quel sens ? Dans le sens où le patron veut, où le syndicat veut. La vie militante, elle est là. C'est des espaces de discussion, d'échange, etc. Mais, encore une fois, quand il y a une loi, de grâce, il faut que les gens l'arrêtent. Parce que c'est facile. Moi, je ne suis pas contre. Mais quand on me dit privatisation, avec qui ? Il faut qui ? Madame, vous faites des privatisations, vous voulez une économie de marché, vous n'avez pas des mécanismes de prise en charge sociale. Eh bien, il faut les créer. Il faut les créer avant. Il y a un État. Ça se crée. Eh bien, il faut les créer avant de privatiser. Oui, des garde-fous. Écoutez, les mécanismes, le seul mécanisme qui a existé jusqu'à maintenant, protéger le travailleur, qui a protégé le travailleur, c'était sur injonction du Fonds monétaire international. C'est dans les années 90. Il travaille dans un... Jusqu'à maintenant, depuis 1990, on n'a pas pensé à mettre des mécanismes de soutien, etc. Vous croyez que c'est facile d'avoir une entreprise privée qui doit travailler une année ou deux et délocaliser par la suite ailleurs et vous laissez les travailleurs sur le parquet. Ah non ? Non ? Alors donc, de 90 à ce jour, on a des mécanismes, on a des caisses, on a de pour la prise en charge, mais c'est une prise en charge d'un licenciement à caractère économique dans une difficulté financière et économique. Je vous donne un exemple. Je close ce chapitre. Gérer autant d'hôtels publics, est-ce que ce patrimoine n'est pas privatisable avec le même gardé, le même personnel, exiger une formation, exiger le respect de la grille de salaire ? Voilà. Je veux dire, il y a des secteurs qui ne sont pas si névralgiques et qui peuvent être cédés à la... Je ne fais pas l'apologie d'eux, mais... Non, le syndicat que je suis, les travailleurs que je représente, encore une fois, notre problème n'est pas la privatisation, notre problème, c'est le comportement et la façon dont on se comporte dans le privé. C'est tout. Il faut le dire, il ne faut pas quand même dire que nous sommes meilleurs, etc. Nous avons des insuffisances, nous avons des comportements qui n'encouragent pas. Encore une fois, est-ce que la population accepte facilement d'être dans le privé ? C'est tout. Vous êtes étonné que dans le privé, peut-être que vous connaissez quelques entreprises qui fonctionnent bien et moi j'en connais, mais ça ne représente que 6%. Les statistiques que j'ai sur la masse des entreprises privées nous sommes structurés. Comment vous évaluez la rentabilité des EPE ? Est-ce que toutes les entreprises publiques sont rentables ou alors la majorité sont déficitaires ou quelques modèles le sont ? Ils ne le sont pas. Et encore une fois, pour qu'ils puissent être rentables, il faut libérer l'initiative de l'entreprise. Encore une fois, pour que l'entreprise crée de la richesse publique, je dis publique, pour qu'elle puisse créer de la richesse, il faut lui donner... de l'État actionnaire. Exactement. Il faut lui permettre, il faut qu'il y ait des mécanismes de contrôle, c'est le conseil d'administration, c'est l'Assemblée générale, il faut choisir les personnes qu'il faut, libérer les entreprises et à ce moment-là, c'est aux entreprises. Encore une fois, c'est là le sens judicieux de la rentabilité. Une fois qu'on libère les entreprises, une fois qu'ils vont travailler, créer de la richesse, ne vous en faites pas, ils sont capables aussi de faire un partenaire. un privé, soit ils cèdent une part de leur capital au privé ou soit ils achètent eux-mêmes une part du capital privé. Dernière question, je close ce chapitre pour passer à quelques points. Monsieur Mahfoud Kaoubi, vraiment quelques mots pour ne pas m'inciter à vous interrompre brutalement cette histoire du devenir des EPE, faut-il encore assainir, restructurer, évaluer, auditer, soutenir financièrement financièrement ou passer à un autre modèle de... En tous les cas, la décision est inévitable. En tous les cas, les entreprises publiques économiques peuvent être classées en trois catégories. Il y a des entreprises irredressables, je dirais, qui sont en mort clinique depuis déjà plusieurs années et qu'il est indispensable de dissoudre carrément ou de faire des sessions d'actifs. Il y a d'autres entreprises qui ont une situation économique relativement bonne et qui nécessitent un assainissement définitif, un vrai assainissement financier et surtout, surtout, la réhabilitation de la décision de gestion et c'est dans ce sens où je parle de privatisation. Je ne parle pas de privatisation sous l'angle capique, privatisation du capital, mais privatisation de la gestion dans la mesure où le rapport est émission. Voilà. Et puis, il y a des entreprises qui sont viables et qui devraient continuer leur chemin le plus normalement du monde. La décision, voilà comment je vois les choses. Merci. La question du SNMG, le salaire, de ce qui a été programmé, qui a été mis en action par le candidat sortant, revalorisation du SNMG, réduction de l'IRG sur les salaires, les bas salaires, est-ce que c'est une mesure suffisante ? Qu'est-ce que vous retenez des autres engagements des autres candidats ? qui, pour le FFS, une institution d'un revenu universel SNMG à 50 000 ? De 20 000 à 40 000. De 20 000, merci. De 20 000 à 40 000. Le MSP, lui, il dit révision progressive du salaire minimum garanti et des pensions de retraite, relancer le dialogue social sur la redistribution au bénéfice des travailleurs du secteur économique. C'est tout ce que je retiens du pouvoir d'achat des travailleurs. De ce qui a été promis, de ce qui a été engagé par le président sortant, cet engagement du FFS, cette proposition de révision progressive, il ne donne pas réellement donc de mentant. Qu'est-ce que vous pensez des trois engagements ? Ceux entamés, ceux en promesse ? Ils se rejoignent. Oui. Ils se rejoignent. Donc, il y a... La même volonté est affichée. On a quelque chose qui se rejoint dans la théorie, mais il y a quelque chose qui a été appliqué. Qu'est-ce que vous... Oui, l'application... Écoutez, il y a une application. Ça... Ce n'est pas... Ce n'est pas faux parce qu'il y a un avantage et un inconvénient pour les candidats. Donc, l'avantage d'un candidat qui a exercé le pouvoir, donc, il a un bilan que les deux autres candidats n'ont pas. Donc, le bilan de l'un est un avantage par rapport aux deux autres qui n'ont pas... Ça leur donne une matière pour se renchérer. Maintenant, oui, le bilan, on l'a constaté, on l'a vu, il y a eu des décisions sur les augmentations de salaire, sur le SNMG, sur l'ERG, etc. Oui. Et il est dans la continuité. Il est en train de dire qu'il y a de la continuité, ça veut dire une amélioration encore du salaire. Le problème... Les autres font mieux, feront mieux, misent plus, promettent mieux ? Non, le problème, l'un comme l'autre, enfin, les trois, il y a un problème, il faut que tous ces mécanismes d'amélioration sociale ne soient pas rattrapés par l'inflation. parce que la question aujourd'hui, il faut la maîtrise de la finance et de l'inflation. Et la maîtrise de l'inflation passe aussi par la maîtrise aussi de notre économie. Indexer le salaire sur l'inflation, ça c'est FFS. Oui. Donc il y a aussi la maîtrise de l'inflation. Le problème aujourd'hui de l'accord, parce que si on doit indexer par rapport à l'inflation, il va falloir trouver les sous. Parce que quand on dit inflation, on dit aussi des crises. on dit aussi qu'il n'y a pas suffisamment de... Ils doivent le savoir, ils ne veulent pas décliner leur stratégie. Ils veulent décliner leur stratégie, le pauvre syndicaliste que je suis, il doit savoir aussi comment. C'est un débat aujourd'hui. Il faut qu'on... Parce que ce n'est pas... Moi, je ne peux pas me leurrer, ce n'est pas le père Noël qui va. C'est une question... Donc l'UGTA a ce temps mieux et plus que ce qui a été fait sur le SNFG. L'UGTA, elle évolue avec le temps. Mais moi, je suis en train de dire que mon inquiétude, ce n'est pas le fait d'augmenter les salaires. Moi, mon inquiétude, c'est que ces salaires-là sont vite rattrapés par l'inflation et que ça ne rime à rien. C'est un cercle vicieux pour tout le monde. Ça veut dire que l'intérêt de l'organisation... Vous vous préoccupez de l'économie, de la stabilité... Bien évidemment. Moi, je ne suis pas en train d'applaudir l'accord. si on vous augmente de 10 dinars et vous retrouvez demain le marché à 20 dinars de plus, ça ne rime à rien. Donc, moi, je... Vous avez une proposition ? Moi, je suis... Non, mais je ne suis pas candidat. Non, non. Donc, c'est un petit... Moi, je suis en train de poser la question au candidat. de nous clarifier un petit peu des choses sur la question comment maîtriser... En maintenant les équilibres. Comment maîtriser les prix ? Comment maîtriser un petit peu cette inflation ? Et c'est ça qui m'intéresse. Question, Raël. Bon, c'est-à-dire les candidats dans ce sujet, l'inflation, la maîtrise de l'inflation. Et c'est parce que... Pourquoi c'est important l'inflation ? Parce que le président l'a déjà dit, c'est un... Ça risque d'être attrapé par... C'est-à-dire on augmente les salaires, ça risque d'être attrapé par l'inflation. Mais est-ce que vous pensez que les candidats, c'est-à-dire... C'est-à-dire apportent des réponses ? C'est-à-dire apportent des réponses. Comment maîtriser l'inflation ? Il y a des réponses. Mais est-ce qu'elles sont suffisantes ? On dit qu'il faut... Qu'il faut... Qu'il faut plafonner les prix des produits de large consommation. Ça, c'est une solution. Les subventions aussi. Oui, les subventions. Transfers, ceci. Oui. Donc, est-ce que vous pensez que par rapport à cette question très importante de l'inflation et question économique très importante, est-ce que vous pensez qu'ils apportent des réponses insuffisantes à cette question ? Les salaires, on les augmente, mais il ne faut pas qu'ils soient... Est-ce qu'ils sont... Dire que... Rapidement. Dire que... C'est-à-dire plafonner les prix de large consommation, c'est suffisant pour maîtriser l'inflation. Moi, je pense que le bilan de l'AIN nous a montré qu'il y a eu des augmentations sur deux années de 47%. Est-ce que ça a réglé les problèmes des citoyens ? Il y a eu une augmentation des retraites à deux reprises qui a été de presque 37%. Est-ce que ça a réglé les problèmes ? C'est une question que je me pose. Je dis, attention, moi, c'est la clarification que je demande. Ça veut dire, j'essaye de comprendre. Sinon, je prends acte qu'il y a une volonté d'augmenter les salaires et les travailleurs se reconnaîtront. Ils vont avoir leurs intérêts ou ils sont donc là où ils sont, ils iront. Mais là, personnellement, je suis en train de poser des questions très simples qui sont parce que moi, le scripteur général de cette organisation, ça revient... Vous attendez quoi ? J'attends à ce que les actions qui seront menées sur la question sociale ou la dimension sociale des travailleurs soient argumentées pour qu'on puisse suivre et être à côté de leur... Monsieur Mahfoud Kaoubi, je suis désolée, je sacrifie toujours votre temps de parole parce que j'aimerais qu'on parle des retraites et c'est très, très, très important. Sur le SNMG, tel que ça a été opéré par le candidat sortant et sur les promesses données par les deux parties, le SNMG, oui, le SNMG, c'est-à-dire une revalorisation donc 40... de 20% ? De 20 000 à 40 000. De 20 000 à 40 000 du FFS, le MSP, je ne le retiens pas. Une revalorisation graduelle, dit-il, et ce qui a été accompli par le président sortant. Votre avis et la question est la suivante, c'est suffisant ce qui a été fait, peut-on faire plus, peut-on aller plus que cela dans la revalorisation ? La revalorisation est liée à la croissance. Le salaire est un pouvoir d'achat mais c'est aussi un élément de coût de production. Et la revalorisation devrait suivre le rythme de la croissance. On ne peut pas revaloriser au-delà au-delà de la richesse créée. Sinon, on est dans des logiques inflationnistes qui ne réglerait aucun problème sur l'élément du pouvoir d'achat. Vous avez répondu ? Oui. C'est très bien. 20 000, 40 000, on peut rêver de ce qu'on veut mais la réalité, M. Takjouk a dit quelque chose de très important tout à l'heure, c'est qu'on ne peut répartir que ce qu'on a créé. Donc, créant de la richesse et la création de la richesse, c'est la croissance du produit intérieur brut et la croissance passe par plus d'investissement, plus d'amélioration de la productivité et à partir de là, répartir le produit de la richesse créée. Merci. Sinon, on ne fera qu'alimenter l'inflation en augmentant les salaires nominés. La question des retraites, alors, le FFS parle de rétablir la retraite proportionnelle, revaloriser l'allocation, bon, l'allocation chômage, on trouvera encore un autre créneau pour en parler et suspendre l'impôt IRG sur les salaires, bon, on en a parlé, mais la retraite proportionnelle proposée par le FFS, le candidat MSP, on n'a pas vraiment trouvé cette proposition, cette action. Qu'est-ce que vous pensez du système de retraite actuel ? On parle de refonte du système de retraite, mais également de revalorisation et surtout de suppression du IRG sur les pensions de retraite. Qu'est-ce que c'est là aussi, bon, c'est peut-être pas, il faudra peut-être voir la fédération. Oui, nous avons, bon, c'est pas la fédération des retraités, mais ça concerne les salariés, parce que les retraités, c'est déjà, ils ont retraité, ils ont leur pension de retraite. La question du système proportionnel, ça concerne les salariés et nous, en tant que syndicat, au niveau du JTA, on avait proposé le maintien de cette retraite pour les gens qui ont travaillé très jeunes, ça veut dire ceux qui arrivent à faire le taux plein de 32 ans, à ce moment-là, ils ont le droit de demander leur retraite. Par contre, la proportionnelle, c'est quoi la proportionnelle ? Ça veut dire qu'il faut travailler 20 ans et sortir en retraite, 15 ans et sortir en retraite ? Pourquoi pas ? Laissez la place ? Je ne sais pas, c'est parce que si vous faites... Tant que les caisses sont alimentées par de nouveaux... Est-ce que vous croyez que ceux qui sortent à 15 ans, ils ne vont pas travailler ailleurs ? Laissez la place ? Vous croyez que vous laissez la place à 15 ans de travail ? Vous ne laissez pas la place, vous allez travailler ailleurs. Vous allez toucher votre pension et travailler ailleurs. En travaillant ailleurs, vous allez occuper un poste par rapport à un autre jeune. Non, la question, il faut... Ça, c'est... Moi, je... c'est une position syndicale de l'UJTA. Nous, on dit toute personne qui arrive à faire le plein à 32 ans, 50 ans, 52 ans, 54 ans, peu importe l'âge, il peut jouir de sa retraite parce qu'il en a travaillé. Parce qu'il y a des personnes qui arrivent très jeunes au travail, au monde du travail, ça veut dire à 16 ans, 17 ans, 18 ans. Donc, ils ont le droit aussi, quand ils arrivent à faire les 32 ans, de jouir de leur retraite. Au-delà, ça, c'est une question, ma foi, la proportionnelle ne peut intervenir qu'en dans des situations exceptionnelles, dans des crises à caractère économique, dans des crises économiques du pays. oui, il peut y avoir cette exception de la proportion. Mais de grâce, de là, faire 15 ans, aller chercher du travail ailleurs et ne pas, en plus, avoir une retraite à 15 ans, ne pas payer l'ERG et aller faire un travail en parallèle pour ne pas payer l'ERG. Et on se demande pourquoi les trottoirs ou les ordures ménagères ne sont pas gérés convenablement. Non, un pays, il faut le gérer d'une manière assez rationnelle. Il faut avoir une vision globale. Qu'est-ce qu'on veut ? Parce que c'est facile de dire l'ERG pour les retraités, il faut le dire. Mais est-ce que nous ne sommes pas à égalité devant l'impôt ? Quel est le sens de l'égalité devant l'impôt ? Vous pouvez me dire que l'UGTA plaide pour une réduction de l'ERG pour les retraités. Oui, symboliquement. Ou une suppression ? Non, la suppression, moi je ne suis pas d'accord. Moi je suis d'accord pour 10% pour l'ensemble des retraités. 10% c'est symbolique pour l'ensemble des retraités. Quelle que soit leur pension ? Quelle que soit leur pension, à 30 000, c'est 3 000 dinars d'impôt. Il y en a qui tue 15 000 dinars. Oui, les 15 000 dinars il faut la suppression pour les 15 000. Mais il faut qu'il y ait une égalité. C'est quoi une démocratie ? C'est l'égalité devant l'impôt. Encore une fois. La revalorisation des pensions, vous dites quoi ? La revalorisation, encore une fois je le dis, oui il faut revaloriser, mais la question de l'inflation, la question de la croissance, la question... Parce que ce système c'est... Mais est-ce que c'est votre rôle de trouver les solutions ? C'est pas... Moi je... Vous posez des revendications mais est-ce que c'est à vous de dire... Dites trouver des solutions à ceux qui savent le faire ou doivent le faire. Les solutions ne sont pas chez moi. Moi je pose... Mais vous les proposez en fait. Moi je fais des propositions et les solutions il faut que ça soit trouvé chez les candidats qui sont candidats à la présidentielle avec leur gouvernement. Khaled ? Le candidat MSP ? Retraite anticipée, proportionnelle, revalorisation, c'est ça la question. Oui, 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 je suis dans la... On a trois minutes et là je... Oui, rapidement, rapidement. Le candidat MSP, Sheref Hassani, demande carrément la révision de la loi sur la retraite. Oui. Qu'en pensez-vous ? La révision... Quel est l'objectif de cette révision ? Est-ce qu'il veut réviser pour revoir le système de retraite ? Moi ça m'inquiète encore une fois parce que quand on parle, c'est un système à répartition que j'adopte, que j'aime bien et que je dois défendre qui est à manifester dans la rue. Le système à répartition qui est un système solidaire où les salariés alimentent la caisse pour les retraités et ça a été... Moi, cette refonte ou cette réforme avec les... des sous-entendus de dire, écoutez, les fonds de pension, les mutuelles, moi, je ne suis pas... Ce n'est pas ma tasse de thé. Et moi, je suis pour la réforme de retraite à répartition parce que c'est un système solidaire et qui tient de la solidarité entre les générations. Donc, simple et précis. Voilà. M. Mahfoud Kaoubi sur la question des retraites anti... D'accord. M. Mahfoud Kaoubi, on l'a perdu. On l'a perdu. Khaled, ta question. C'est ma dernière... Enfin, c'est ma question. On en a d'autres, mais on n'a plus le temps. Donc, rapidement, une question, c'est... c'est votre... C'est-à-dire, c'est une question que vous posez souvent. C'est cette question de la flexibilité du travail. Flexibilité du travail. Est-ce que vous pensez que les candidats abordent cette question fondamentale qui est la flexibilité du travail, c'est-à-dire le travail à mi-temps, le travail à distance, etc., etc. Faut-il le travail à distance... à mi-temps pour les femmes ? Peut-être que c'est des choix. C'est des choix. Peut-être que notre économie de demain nous imposera peut-être à revoir un petit peu le système de travail. C'est possible. Mais c'est un débat. C'est un débat. Quel est le débat de demain ? Parce que moi, je ne suis pas très à l'aise sur le travail partiel, à l'exception peut-être des personnes malades, à l'exception des personnes qui peuvent se soigner, qui peuvent avoir cette intervention pour demander à travailler partiellement. Mais pour moi, je ne suis pas très à l'aise avec le travail partiel. Parce que... Je parle du travail à mi-temps pour les femmes. Ah, le travail à mi-temps, je vous l'ai dit, le travail à mi-temps pour les femmes, nous l'avons demandé est-ce que les femmes jouissent un petit peu de cette... Il faut que le législateur arrive à mettre un point de droit pour les femmes pour qu'ils puissent une fois dans leur vie active avec les enfants, avec les malades, avec les femmes, de trouver une possibilité de travailler à mi-temps s'ils le désirent, s'ils le demandent. Malheureusement, nous n'avons pas évoqué la question des libertés syndicales, des syndicats autonomes, du poids, également, de ce dialogue social. Vous me dites un mot sur les retraites, retraites anticipées, revalorisation, suppression IRG sur les basse-pension. Monsieur Mahfoud Kaoubi, s'il vous plaît, un mot. Les retraites anticipées, j'adhère à la position de monsieur Takjout. Il faut voir surtout du côté des plantes carrières pour améliorer des conditions et des plantes carrières des employés pour les garder parce qu'on a besoin de travailler plus. Deuxièmement, c'est surtout le déséquilibre et le problème du déficit de la Caisse nationale de retraite qui devrait préoccuper au-delà de la révision des retraites pour des départs en retraite anticipée, etc. La question, je pense qu'elle est mal posée et on devrait voir surtout pour assurer plus d'équilibre à la Caisse. Merci beaucoup monsieur Mahfoud Kaoubi. La question en suspens, j'espère qu'on aura le temps de l'aborder. C'est les libertés syndicales, mesdames, messieurs. merci. Merci. Sous-titrage ST' 501